Depuis un siècle plus tard, nous marchons dans ces pas-là de choix clairs, de choix qui sont sociaux extrêmement forts et finalement d'un choix de paix et de fraternité. Et peut-être que ce qui se passe aussi un peu partout dans les villes de l'agglo, dans les villages d'entre métropoles, c'est aussi cet espoir-là qui s'enflamme un peu partout. Cette volonté, cette république à laquelle nous sommes si attachés, de réguler nos conflits, de réguler notre organisation sociale, maintenant de réguler nos défis environnementaux à travers cette république. Et cet espoir que nous portons, nous portons ensemble, cette diversité que nous sommes aujourd'hui porte cela. Ce refus de la commission et je crois que les habitants et les habitants sont prêts à ces choix clairs. Ils le sont de plus en plus et nous sommes appelés à continuer à porter face à un hypermétérialisme capitaliste, à porter cet espoir, cette espérance et à porter des combats ensemble. Des combats non seulement pour défendre des acquis d'un siècle de lutte sociale, mais aussi des combats pour reprendre le contrôle de nos vies. Et je crois que c'est ça qui est ce chemin qui est devant nous et que nous cherchons à tracer ensemble. Et puis il y a un petit mot aussi pour l'humanité. Déjà il y a un an, j'ai eu une vidéo de soutien. La république a besoin d'un débat pluraliste et que l'humanité porte cette voie d'un débat pluraliste qui s'adresse à tous et à toutes. Et donc nous sommes aussi là pour porter finalement à travers Jaurès la fondation de l'humanité, cette nécessité de continuité, la fondation d'ailleurs aussi du Parti Socialiste et de s'inscrire dans cette filiation finalement qui, à travers les âges, fait que les femmes et les hommes de ce pays ont un destin commun et se choisissent un destin commun.